La présence de la ligne de rive continue à gauche me signale que je circule sur une chaussée à sens unique. Le panneau d'indication à droite m'apprend que je circule sur une autoroute. Lorsque je circule à sens unique, je dois me placer en marche normale dans la voie la plus à droite. Ici, je suis dans la voie de gauche. Je suis mal placé. Cette voie est réservée au dépassement. Pour faciliter le rabattement, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce conducteur termine la manœuvre de dépassement. Ni l'intersection, ni le sommet de côte au loin ne semblent poser de problèmes particuliers. Je suis suivi par d'autres usagers. Sauf pour aider en cas de difficulté, je n'ai pas à ralentir. Le GPS se paramètre dans les premiers mètres de la conduite du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un GPS doit se paramétrer à l'arrêt, et non, après avoir lancé le véhicule en circulation. Il faut en effet un certain temps pour taper une adresse de destination, et pendant ce temps-là, le véhicule avance sans que je sois attentif à ce qui se passe autour de moi. La circulation peut être limitée à 50 km heure sur des tronçons à deux chaussées séparés en agglomération. Il faut s'en méfier, car bien souvent, on ne se rend pas bien compte de la vitesse à laquelle on roule réellement. L'usager, sur la voie de gauche derrière moi, se situe à plus de 30 mètres. Il est donc assez loin pour que je puisse effectuer la manœuvre de dépassement. Un conducteur novice qui a bu de bière, s'il est contrôlé au volant une heure après, sera... Positif. Réponse A. Négatif. Réponse B. Pour un conducteur expérimenté, consommer de bière et être contrôlé dans l'heure qui suit n'entraînera pas un contrôle d'alcoolémie positif, car le seuil d'alcoolémie est de 0,25 mg par litre d'air expiré. Mais pour un conducteur novice, le seuil est abaissé à 0,10 mg par litre d'air expiré, ce qui rend le contrôle d'alcoolémie positif systématique au-delà d'un verre consommé. En circulation, il existe des indices. Formel, réponse A. Informel, réponse B. Le soleil peut être un indice utile. Oui, réponse C. Non, réponse D. En circulation, il faut recueillir le maximum d'informations utiles. Ces informations sont données par des indices, qu'ils soient formels ou informels. Les indices formels sont ceux qui ont été placés de façon intentionnelle, comme les feux ou les panneaux, qui normalement signifient la même chose pour tout le monde. Mais d'autres indices nous apportent aussi de l'information, mais de manière moins officielle. C'est ainsi qu'on ralentit davantage lorsqu'on aborde une intersection avec un masque visuel important plutôt que dans une intersection très dégagée. Les indices liés à l'environnement ou à la météo sont utiles, comme le soleil qui peut certes nous éblouir, mais aussi nous indiquer la présence d'un usager éventuel grâce à son nombre porté. Je conduis depuis de nombreuses heures et je commence à ressentir de la fatigue. Réponse A. Je monte le son de l'autoradio. Réponse B. Je fais une pause. Comme je conduis depuis de nombreuses heures, je commence à ressentir de la fatigue. Et c'est normal. Au bout de deux heures, la fatigue apparaît et il faut alors s'arrêter pour faire une pause. Monter le son de la radio peut très temporairement... J'arrive alors que la circulation est arrêtée. Je laisse s'insérer l'usager de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois de toute manière m'arrêter du fait que le feu est rouge et que la circulation est arrêtée. L'usager venant de droite doit céder le passage. Mais c'est faire preuve de courtoisie que de le laisser s'insérer devant moi plutôt que de bloquer l'espace. Réponse A. ... avec une alcoolémie de 0,10 mg par litre d'air expiré pendant la période probatoire entraîne sur le permis de conduire la perte de... 3 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 5 points. Réponse C. 6 points. Réponse D. Pendant la période probatoire, la limite de la contravention alcool est plus basse pour un conducteur novice que pour un conducteur expérimenté. A partir de 0,10 mg par litre d'air expiré, ou 0,20 g par litre de sang, je suis en infraction. Pour un conducteur expérimenté, la contravention existe à partir de 0,25 mg par litre d'air expiré ou 0,50 g par litre de sang. Quel que soit le type d'infraction à la conduite sous l'emprise de l'alcool, contravention ou délit, elles entraînent la même perte de points, égale à 6. La première année du probatoire, cela revient à déclencher une invalidation du permis de conduire, avec l'obligation pour le récupérer de repasser toutes les épreuves. Lorsque j'ai le soleil dans les yeux. J'allume les feux de croisement. Réponse A. J'allume les feux de détresse. Réponse B. Je baisse le pare-soleil. Réponse C. Je mets des lunettes de soleil. Réponse D. Le soleil peut être gênant par moment, en étant dans les yeux au détour d'un virage. Ce moment d'églouissement doit être anticipé pour éviter de ne plus percevoir ce qui se passe dans l'environnement routier. Je baisse le pare-soleil, et je mets mes lunettes de soleil. Attention à les avoir à porter, sans chercher dangereusement dans la boîte à glans par exemple. Inutile d'allumer les feux, qu'ils soient de croisement ou de détresse, ils ne me permettront pas de mieux voir. Dans ce tunnel hors agglomération, je pourrais circuler sans feu. Réponse A. En feu de position seul. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. Je vais circuler dans un tunnel éclairé situé hors agglomération. Je suis tenu de faire usage des feux de croisement, car malgré l'éclairage, la visibilité reste réduite. La signalisation en place rappelle d'ailleurs cette obligation. Les feux de position sont réservés à la circulation en agglomération. Les feux de route, quant à eux, ne doivent être utilisés que sur les chaussées dépourvues d'éclairage, et lorsqu'ils n'occasionnent aucune gêne. Réponse C. Question 12. Le marquage autorise le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je laisse un intervalle latéral minimum de 1 mètre. Réponse C. 1 mètre 50. Réponse D. La ligne axiale est une ligne de dissuasion. Le dépassement des usagers qui se déplacent lentement, c'est-à-dire à moins de 60 km heure, est autorisé. Je circule hors agglomération. Je dois prévoir un intervalle de sécurité d'au moins 1 mètre 50 pour dépasser ce cycliste en taux de sécurité. Réponse A et D. Question numéro 13. Pour tourner à droite, à 100 mètres, je devrais marquer l'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cédé le passage à gauche seulement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Ce panneau est un signal avancé qui annonce à 100 mètres une intersection indiquée par une signalisation Cédé le passage. Ce signal n'impose pas obligatoirement l'arrêt, mais je devrais céder le passage aux usagers pouvant venir de gauche comme de droite et ne m'engager qu'après m'être assuré que je peux le faire sans danger. Bonne réponse. Réponse B et D. Question numéro 14. La chaussée peut se rétrécir seulement par la droite. Réponse A. Seulement par la gauche. Réponse B. Des deux côtés. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce signal temporaire annonce à 150 mètres environ une chaussée rétrécie. Ce panneau est employé lorsque le rétrécissement est symétrique ou que la disposition des lieux ne permet pas de l'attribuer à un côté déterminé. La chaussée peut donc se rétrécir des deux côtés, par la droite seulement, par la gauche seulement. Bonne réponse. A, B et C. Question numéro 15. Je continue le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau annonce à 150 mètres la fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées. En complément, des flèches de rabattement signalent la suppression de cette voie de gauche et obligent les conducteurs à emprunter la voie à droite. Je ne peux pas continuer le dépassement. Je me rabats derrière ce véhicule. Bonne réponse. D. Au bout d'un an, le permis de conduire d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle est crédité de 8 points, A, 10 points, B, 12 points, C. Au départ, le permis de conduire est crédité de 6 points. Au bout d'un an, celui d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle passe à 8 points. Pour cela, il ne doit pas avoir perdu de points suite à une infraction la première année. Question 17. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le tracteur agricole est un véhicule lent. Il est signalé par un gyrophare de couleur orange. Personne ne vient en face et personne ne me dépasse. Il est bien sûr tentant de le dépasser. Mais une ligne continue me l'interdit. Je dois faire preuve de patience. Réponse B. Question 18. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. En agglomération, je n'ai pas le droit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Ici, les piétons sur la chaussée me voient arriver. Ils ne représentent aucun danger immédiat. Je dois ralentir et au besoin m'arrêter, afin qu'ils libèrent la chaussée. Mais sans les agresser avec mon klaxon. Réponse B et C. Question numéro 19. Suite à un excès de vitesse de 40 km heure, le permis de conduire du conducteur intercepté est retiré immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lors d'un excès de vitesse de 40 km heure ou plus, les forces de l'ordre retirent immédiatement le permis de conduire du conducteur intercepté pour 72 heures maximum. Cette procédure de rétention est également applicable pour un taux d'alcoolémie égale ou supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré. Il en est de même dans le cas d'un dépistage positif auprès d'un conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Cette infraction peut entraîner une suspension du permis de conduire. Bonne réponse A. Question numéro 20. À 500 mètres, l'accès est interdit au véhicule dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes ? Réponse A. Ou est inférieur à 3,5 tonnes ? Réponse B. Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau rond bordé de rouge indique une interdiction. Ce panneau interdit l'accès au véhicule ou ensemble de véhicules dont le PTAC, poids total en charge, ou le PTRA, poids total roulant autorisé, excède 3,5 tonnes. Le panneau SAU précise que cette interdiction prend effet à 500 mètres. Au volant d'une voiture particulière, ce panneau ne me concerne pas. Je n'aurai pas à faire demi-tour. Bonne réponse A et D. Question 29. Suite à un accident, j'ai été obligé de quitter l'autoroute. Pour reprendre cette dernière en direction de Toulouse, je dois tourner à droite ? Réponse A. Continuer tout droit ? Réponse B. Tourner à gauche ? Réponse C. Lorsque l'autoroute est bloquée suite à un accident ou un bouchon par exemple, vous pouvez être invité à quitter l'autoroute et emprunter un itinéraire de substitution. Dans cette situation, vous avez deux possibilités pour rejoindre la ville de Toulouse, soit tout droit en continuant sur cette route, soit à gauche en continuant sur l'itinéraire S8 qui vous permettra de rejoindre l'autoroute. Réponse C. Question numéro 21. Dans une aire piétonne, la vitesse est limitée à 20 km heure ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sauf indication contraire, tous les usagers peuvent circuler. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une aire piétonne est réservée à la circulation des piétons. Ils y sont prioritaires sur les autres véhicules. Les véhicules autorisés doivent circuler à l'allure du pas. La présence de véhicules motorisés est exceptionnelle. Bonne réponse B et D. Question 22. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la prochaine intersection, je céderai le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si la route était classée à caractère prioritaire, j'aurais trouvé cette signalisation. Le panneau triangulaire est un signal de danger. Il annonce un carrefour dans lequel les conducteurs arrivant des voies adjacentes sont tenus de céder le passage. Cette priorité est dite ponctuelle, car valable uniquement à cette intersection. Je passerai donc, sans céder le passage, réponse B et D. Question 23. Je veux tourner à gauche. Je reste à ma place. Réponse A. Ou je serre à gauche. Réponse B. Lorsque l'on veut tourner à gauche, il faut tout d'abord regarder dans son rétroviseur et avertir les usagers qui suivent avec le clignote en gauche. Je dois aussi serrer à gauche l'axe médian de la chaussée. En effet, cela permet aux usagers qui me suivent de pouvoir me dépasser par la droite et ainsi de ne pas bloquer la circulation. Réponse B. Les fils sont ininterrompus. Je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux changer de voie pour aller plus vite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Sur cette chaussée, le trafic particulièrement dense ne me permet pas de choisir ma vitesse. Dans le cas de circulation en fil ininterrompu, je dois rester au centre de ma voie. Tout écart intempestif pourrait s'avérer dangereux. De plus, je ne peux changer de voie que pour préparer un changement de direction. Je n'ai pas le droit de zigzaguer d'une file à l'autre. Réponse A et D. Question numéro 25. Je peux circuler en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En feu de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Bonne réponse A et D. Je circule en feu de route. Je peux allumer les feux de brouillard. À l'avant. Oui. A. Non. D. À l'arrière. Oui. C. Non. D. D. De nuit, par temps clair, les feux de brouillard avant peuvent compléter les feux de route uniquement sur les routes sinueuses et étroites. Je ne dois donc pas les utiliser sur cette chaussée large en ligne droite. Je ne dois pas non plus allumer les feux arrière de brouillard trop éblouissants et inutiles dans ces conditions. Ils ne peuvent être utilisés que par temps de brouillard ou de chute de neige. Question numéro 27. Ce panneau annonce un arrêt de tramway. Réponse A. Une voie réservée au tramway. Réponse B. Une traversée de voie de tramway. Réponse C. Le panneau de forme triangulaire est un panneau de danger. Il annonce la traversée d'une voie de tramway à 50 mètres environ, puisque je circule en agglomération. Un arrêt de tramway n'est pas signalé par un panneau, car les tramways circulent en site propre. Cependant, une voie réservée au tramway est signalée par ce panneau. Bonne réponse C. Question 28. Le marquage bleu indique une zone bleue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux stationner dans l'emplacement à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les zones bleues sont facilement repérables par leur marquage bleu spécial et le symbole du disque de stationnement. Ici, le marquage bleu au sol indique que cet emplacement est réservé aux personnes handicapées, titulaires d'un macaron spécifique, qui mentionne suivant le cas GIG, grand invalide de guerre, ou GIC, grand invalide civil. Stationner à cet endroit, c'est faire preuve de la plus parfaite incorrection. Je prends la place d'un handicapé. Est-ce que je voudrais prendre aussi son handicap ? Réponse B et D. Question numéro 30. Les contrôles préconisés par le constructeur sont inscrits sur la carte grise ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur le carnet d'entretien ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le carnet d'entretien sert à consigner les interventions effectuées sur le véhicule. Celles-ci sont prévues et assurent sécurité et longévité. De plus, le carnet d'entretien valide la garantie liée au véhicule lorsqu'elle existe et est un élément appréciable lors de la revente. La carte grise certifie l'autorisation de circulation du véhicule. Bonne réponse B et C. Un véhicule consomme plus de carburant s'il est utilisé pour de petits trajets A, de longs parcours B. C'est lors des petits trajets qu'un véhicule consomme le plus de carburant et pollue le plus l'atmosphère. La voiture consomme 50% de plus au premier kilomètre et 25% de plus au deuxième que lorsqu'elle est chaude. Pour cette raison, j'évite si possible de l'utiliser pour des parcours inférieurs à 4 km. Je choisis de préférence la marche à pied, le vélo ou le... Question numéro 2. Tous les véhicules sont équipés d'une roue de secours? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois vérifier régulièrement sa pression? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Alors, tous les véhicules, donc nous ne sommes pas équipés d'une roue de secours, ce n'est pas un élément qui est obligatoire dans une voiture. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un moyen, donc de lutte entre guillemets contre la crevaison. Donc, par exemple, si on n'est pas équipé d'une roue de secours, il faut avoir, donc, ce qu'on appelle, par exemple, une bombe anti-crevaison. Donc, nous, tous les véhicules n'ont pas obligatoirement une roue de secours. Alors, par contre, forcément, si j'ai une roue de secours, il va falloir vérifier régulièrement sa pression. Parce que même, si elle ne roule pas. La pression peut donc diminuer cette roue de secours. Donc, oui, si on en est équipé, il faut vérifier sa pression. Donc, tous les véhicules n'ont pas de roue de secours B, mais il faut vérifier sa pression. Donc, B et C. Question numéro 31 Je continue le dépassement ? Réponse A Ou je me rabats à droite ? Réponse B Sur cette route à double sens de circulation, la visibilité vers l'avant est bonne. La ligne centrale discontinue autorise le dépassement. Toutefois, ce panneau temporaire signale une interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Je ne peux donc pas dépasser pour le moment. Bonne réponse B Question 33 Je suis bien placée pour dépasser Oui réponse A Non réponse B Tourner à gauche au rond point Oui réponse C Non réponse D Je circule sur une chaussée à sens unique, comme me l'indique la ligne de rive continue. En marche normale, je dois utiliser la voie de droite, mais pour dépasser, je peux utiliser la voie de gauche. J'aperçois un panneau qui annonce un carrefour à sens giratoire. Je suis donc bien placée pour tourner à gauche sur ce rond point ou pour faire demi-tour. Réponse A et C Question 34 La signalisation indique un site touristique. Réponse A Un lieu dit Réponse B Un cours d'eau Réponse C Les panneaux à fond noir sont des panneaux de localisation. Ici, je vais passer sur un pont qui enjambe la Loire. Un lieu dit est signalé par ce panneau. Réponse B Un site touristique est signalé par celui-ci. Réponse C Question 35 Je serre à droite, réponse A Je ralentis et je passe, réponse B Je m'arrête, réponse C Les véhicules qui arrivent face à moi sont des véhicules de secours du SAMU, service d'aide médicale d'urgence. Leurs avertisseurs spéciaux lumineux sont en fonctionnement, ces véhicules sont prioritaires. Je suis tenu de leur céder le passage et de faciliter leur progression. La rue étant devenue étroite, je dois serrer à droite le plus possible et m'arrêter pour les laisser passer. Réponse A et C Question numéro 37 Je continue tout droit. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde une intersection réglée par un feu tricolore. Le feu est jaune clignotant en bas. Aucun panneau ne complète le feu clignotant. Je dois donc appliquer la règle de la priorité à droite avant de m'engager. Je ralentis et je cède le passage aux éventuels usagers arrivant de la droite. Bonne réponse A et C. Question numéro 39 A partir des panneaux, la voie de droite est réservée au bus ? Réponse A Au cycle ? Réponse B Les taxis peuvent y circuler ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale une voie réservée aux véhicules de transport en commun. Celui-ci indique une piste ou bande obligatoire pour les cycles. La voie de droite est donc réservée aux bus et aux cycles. Ce panneau précise que les taxis sont autorisés et circulés. Bonne réponse A, B et C. Question numéro 40 Je peux dépasser ? Oui, réponse A. Non, réponse B. La visibilité vers l'avant est excellente. Aucun usager ne me dépasse. La ligne mixte autorise le dépassement puisque les pointillés sont de mon côté. Je peux dépasser. Bonne réponse A. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada